Le journal vous est présenté par Erachouche et moi, M. Achraf Massoud. Nous commençons avec le président Abdel Fattah Sissi qui a reçu aujourd'hui au palais de l'Ettahadé au Caire le premier ministre malaisien Anouar Ibrahim. Les deux dirigeants ont examiné les questions régionales et internationales les plus importantes d'intérêt commun, y compris la lutte contre le terrorisme. Les détails dans ce commentaire. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que les deux dirigeants ont salué les relations bilatérales distinguées entre les deux pays, soulignant l'aspiration à intensifier les différents liens de coopération bilatérale, notamment au niveau économique et commercial et des investissements conjoints, notamment dans les domaines de l'industrie des télécommunications et des technologies de l'information, ainsi que des infrastructures et de la sécurité alimentaire. L'évolution de la situation dans la région a également été discutée, notamment à la lumière de l'escalade militaire en cours dans la bande de Gaza. Dans ce contexte, le président a passé en revue les résultats des discussions du sommet de paix du Caire. Un accord a été conclu entre l'Egypte et la Malaisie concernant la nécessité de coordonner les efforts pour arrêter l'escalade et parvenir au calme, ainsi que d'assurer la protection nécessaire aux civils palestiniens. Les deux parties ont également souligné la nécessité de continuer à fournir un accès sûr et urgent à l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza. Le Premier ministre malaisien a salué les efforts intensifs de l'Egypte à cet égard. Les deux dirigeants ont également exprimé leur inquiétude quant au risque d'expansion de la violence dans la région, soulignant le rejet total de la liquidation de la question palestinienne par l'idée d'un déplacement forcé de la population de Gaza et soulignant que la seule issue à la crise actuelle est l'union de la communauté internationale en vue de vrai à la recherche d'une solution juste et globale à la question palestinienne sur la base de la solution à deux États qui est conforme aux termes de référence de la légitimité internationale d'une manière qui préserve la légitimité des droits du peuple palestinien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu aujourd'hui au CAIR une délégation des partis démocrates et républicains du Sénat américain dirigée par le sénateur Lindsey Graham. L'entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères Samah Choukri et du général Abbas Kem, le chef des services de renseignement. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Assisi a souligné l'importance que l'Égypte attache à une communication permanente avec la direction du Congrès américain dans le cadre de la coordination et de la consultation entre les deux pays sur les diverses questions. Pour sa part, la délégation américaine a affirmé que les États-Unis tiennent aux relations stratégiques avec l'Égypte appréciant le niveau distingué de coopération conjointe entre les deux pays, surtout que l'Égypte est le principal pilier de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde arabe. La réunion a porté sur de nombreuses questions internationales et régionales, en particulier la situation dans la bande de Gaza. Israël a lancé aujourd'hui des centaines de frappes sur la bande de Gaza en état de siège. L'armée de l'occupation israélienne qui bombarde sans répit la bande de Gaza depuis le 7 octobre et promet d'anéantir le Hamas.